Vous écoutez les Matins Éphémères. Très beau lien, merci pour parler. On va parler d'un film qui s'est-il surfé sur la grâce et non pas la glace, comme j'ai dit en début d'émission. J'en parle avec le réalisateur David Béricard et Louis Béricard, je m'imagine. Oui, aussi. On garde le B. Vous aurez compris qu'il y a un lien familial ici, un lien, vous êtes deux frères. David, toi, tu réalises le film surfé sur la glace. On entend d'ailleurs la grâce, pardon. Oui, voilà, ça me revient. Je ne sais pas. Il y a la bande sonore qu'on entend derrière d'Éric Dorion. Musique originale, oui. Musique originale. Et Louis, toi, tu es, si on veut, l'acteur principal. Si on veut. Le skater principal du film. Exact. Et je vous reçois ce matin, parce que le film n'est pas encore sorti, mais on va parler du film, mais aussi du financement du film, parce que c'est le nerf de la guerre, finalement. Vous êtes en mode financement présentement. Ça fait quand même pas mal d'années que tu travailles sur ce film-là. Et là, il faut aboutir, finalement. Oui. Parle-nous donc d'abord, avant de parler du financement, parle-nous donc de ce projet-là que c'est ton bébé, que tu chéris depuis plusieurs années, je pense bien. Oui, c'est ça. En fait, ça a commencé en 2010. Si on veut, ça commence en 2010. Mais c'est en 2010 que j'ai commencé à vraiment commencer à faire de la recherche puis à élaborer un long métrage. Mais depuis qu'on est tout jeune, en fait, depuis que j'ai à peu près 6 ans, je mets Louis dans mes films. Donc, il a commencé par être le cascadeur en premier dans quelques courts-métrages de jeunesse. Puis ensuite de ça, lui, il s'est mis à faire de la planche à roulettes. Donc, à ce moment-là, mon rôle est devenu, d'une certaine façon, le vidéaste de skate amateur de toute la gang qui était dans la rue. Et puis, finalement, au fil des choses, j'ai fini par partir à Montréal, faire mes études en cinéma, en philo. Et puis, justement, dans cette période-là, quand j'étais à Montréal, je revenais une fois de temps en temps, la fin de semaine, parce que Louis avait commencé à devenir professionnel. Donc, à être commandité. Donc, à être obligé de fournir des vidéos pour sa promotion. Et puis, donc, j'ai commencé à le filmer comme ça aussi, pour la promotion. Puis à force de faire ça, ben moi, j'ai essayé tout le temps, ben je suis un peu romantique, là. Donc, j'ai essayé de trouver la manière de le filmer pour qu'il soit bien filmé, pour que ce soit ma place, sa place. Puis à un moment donné, pendant une descente, une descente particulière, j'ai eu un sentiment de grâce, que j'ai appelé la grâce plus tard. Qui était, en fait, si on veut, que ce soit... Je ne savais pas si ça venait de ses gestes qui étaient gracieux, de ma contemplation de mon petit frère. Mais c'était un moment où est-ce que j'avais plus cette envie-là que j'avais des fois envers lui, d'avoir réussi dans ce qu'il fait. Alors que moi, je lutte encore, puis je fais encore. Mais alors que c'est mon petit frère. C'est fort intéressant. Et finalement, avec ce film-là, Surfer sur la grâce, est-ce que c'est un documentaire, un docu-fiction ou une fiction? Parce que moi, j'ai vu quelques images, c'est assez impressionnant ce que tu fais, Louis. Vraiment, on pourrait y revenir. Mais qu'est-ce que tu as eu envie de faire avec ce moment de grâce-là que tu as eu? Ben moi, je n'ai jamais fait de documentaire, en fait, avant de faire ce film-là. J'appelle ça un essai documentaire. Donc, c'est plus dans la tradition, si on veut, du film d'auteur, mais qui, en fait, qui prend des images de la réalité. Donc, pour composer, si on veut, une réflexion à travers des images cinématographiques. Donc, c'est-à-dire que, comment dire, Louis est mon sujet principal. Mais si on veut, moi-même, je suis dans le film. Puis souvent, au lieu d'être des entrevues traditionnelles, souvent, ça va être des discussions. Donc, autant je vais être là que lui ou que d'autres qu'on va interviewer. Parce qu'il doit y avoir une communauté de... Comment on dit un skater, un planchiste en français? Les deux sont bons. En français, ça sera un planchiste. Professionnel. Donc, toi, tu fais ça à temps plein. Non, non, non. Quand on dit professionnel, c'est un terme qu'on utilise pour dire qu'on a passé dans une catégorie qui est professionnelle. Mais non, je ne fais pas ça à temps plein. Mais ça me permet de voyager et d'en profiter vraiment plus que certains parce que j'ai du support là-dedans par des commanditaires. Donc, ça me permet de me déplacer, de faire beaucoup de compétitions. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, là, on voit quelques images. C'est des descentes. C'est des... Bon, je ne connais pas les termes tellement, mais c'est des figures finalement. Ce qu'on voit surtout dans le film, c'est plus du longboard. Puis moi, ma discipline dans laquelle je m'investis plus, c'est du slalom. Donc, du slalom skateboard. Puis on voit aussi la vitesse du downhill finalement. Effectivement, on voit beaucoup d'aspects qui touchent au skate en général. Ah oui, ça, c'est assez impressionnant. C'est vraiment... Vous êtes une grosse communauté à Québec? Au Québec? Bien, c'est sûr. On est une... Bien, si on va dans l'aspect technique... Je parle professionnel. Non, professionnel, il n'y a pas beaucoup de monde. On est peut-être une dizaine qui s'investit beaucoup là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a une grosse communauté. Puis c'est assez serré. Et comment t'as réagi quand ton frère t'a dit je vais faire un film? Bien, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Au début, on se dit, bon, c'est un film de skate. Moi, c'est sûr que j'embarque immédiatement. Après ça, il y a une réflexion qui se fait. Ses idées viennent. Puis là, je ne peux pas vraiment dire non à mon frère. Fait que j'embarque. Des fois, c'est plus dur que d'autres fois. Mais je mets ma petite touche. Puis finalement, quand on voit le produit qui s'en vient, c'est vraiment motivé. Oui, parlons du produit qui s'en vient justement. Là, on en est où dans la production? Les images, j'imagine, sont prises. En tout cas, en quelques années, tu as eu le temps de faire de belles images. Oui, les images sont prises. Vu que c'est mon petit frère, des fois, comme aujourd'hui, je filme quand même les événements qui arrivent. D'un coup, il y a quelque chose que je puisse rajouter à la fin du film. Mais en même temps, si on veut, présentement, le montage est terminé. Je suis rendu à la post-production, mais de finalisation. Donc, c'est le mixage, la colorisation. Mais c'est toutes des choses, en fait, qui, vu que c'est du peaufinage, demandent en fait un soutien technique. Puis des studios professionnels. Donc, qui coûtent beaucoup plus d'argent que, comment dire, ça m'a quand même coûté 25 000 pour l'instant, mais en termes d'équipement, en termes de déplacement et tout ça. Mais quand même... Là, pour le moment, c'est toi qui investis, là. Oui, 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 pour l'investissement. Mais en fait, j'ai eu un jeune volontaire pour l'instant, là. Donc, j'ai pu... Un programme fort apprécié, disons-le. On veut le garder. Oui. Et puis, donc, ça m'a donné à peu près un équivalent de 2 000 $. Donc, mais sinon, c'est ça. Tout le reste, c'était de ma poche. Et là, comment on fait quand on est un... Ben, disons-le, un jeune de la relève qui fait du cinéma? C'est pas toujours évident. Il faut faire ses preuves. Pour avoir des subventions, il faut que la roue tourne. Il y a un projet Kickstarter, si je ne m'abuse, sur Internet? Tout à fait. Ben, ça, en fait, moi, c'est la première fois que j'essaie une plateforme de sociofinancement comme ça. Autour de moi, il y a autant des histoires de gens qui n'ont pas réussi, autant des histoires de gens qui ont réussi. Donc, c'est ça. C'est juste que c'est un travail à temps plein. Ça, il faut faire à chaque jour, il faut faire de la promotion, il faut encourager les gens, il faut donner du contenu vidéo, du contenu photo de qualité pour intéresser les gens. Nous, on est chanceux parce que le monde de la planche à roulettes, en fait, ça touche une niche qui est quand même aussi particulière. Donc, on a pu sortir du local ou du Québec pour pouvoir aller avec, à l'international, les gens qui font de la planche à roulettes. Ah oui, quand même, vous avez, oui, c'est ça, vous touchez quelque chose d'assez large. C'est ça, bien oui, large, puis en même temps, quand même niché. Donc, c'est ce qui est possible avec le sociofinancement, c'est-à-dire que là, avec les commanditaires de Louis, bien on peut aller toucher du monde qu'on ne toucherait pas normalement, juste avec notre réseau à nous. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? On en est où? Vous en êtes où? Dans le Kickstarter, en fait, on est rendu à 5265. Donc, on est rendu un peu plus qu'au tiers. On a passé le cap du 5 000 hier. Il nous reste 21 jours sur 30. Donc, pour l'instant, on est... C'est un peu comme la ruche, si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est comme la ruche. Vous avez un certain nombre de jours, de temps pour accumuler un certain montant. Exactement, c'est ça. Donc, en fait, on a 30 jours. On avait 30 jours pour ramasser 15 000 $. En fait, qui... Et puis, bien, donc là, on est au tiers. On est à peu près au tiers du nombre de jours découlés. Donc, ça veut dire que ça va bien. C'est à peu près 500 $ par jour qu'on essaie de ramasser. Il faut travailler fort. Et c'est pas évident que... Toi, qui étudie en cinéma, comment on fait quand on est jeune? Heureusement, il y a ces projets-là, mais le financement, c'est le nerf de la guerre, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas évident. Quand on choisit le métier de réalisateur, on choisit aussi le métier d'entrepreneur aussi, un peu. Oui, puis c'est sûr que c'est souvent très décourageant. Moi-même, en fait, j'ai jamais eu de subvention autre que des jeunes volontaires, une fois de temps en temps. Donc, bien, c'est ça. Je sais qu'il y a des moments où est-ce que j'ai même plus envie de faire une demande. Je décide de tourner tout de suite, de commencer mes choses. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. D'une certaine façon, il faut juste avancer, faire nos projets. Puis, bien, justement, si un projet comme ça fonctionne, fait du bruit, bien, ça nous permet après ça d'avoir un peu de crédibilité pour une prochaine demande de sub. Mais sinon aussi, c'est ça. Pour moi, le cinéma, c'est quand même quelque chose d'un peu commando. Il faut le faire. Avant d'avoir les moyens de le faire, il faut le faire. C'est ça qui est paradoxal en même temps. Il faut agir dans l'inconnu, finalement. Tes projets, peut-être, pour l'avenir, il y a celui-là qui prend tout ton temps. Mais après, est-ce que tu as envie de faire de la fiction? Est-ce que tu as envie de te lancer? Ou vous allez rester soudé? Parce que ça a dû créer des liens extraordinaires, mais ça va être quelque chose de pas... Bien, j'avoue que je n'ai pas encore pensé au moment où je ne serai pas sur ce film-là, parce que ça fait quand même 5 ans. 5 ans, il faut y croire. C'est ça, mais en même temps, il y a toujours d'autres projets qui sont en cours. J'ai des scénarios, j'ai des projets que j'ai tournés cet été qui restent à monter. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont toujours en cours, qui vont progresser. Il ne faut pas avoir un seul projet à la fois en cinéma. Oui, c'est ça. Et Louis, est-ce que ce projet-là, toi, dans ta vie, dans ta communauté, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau familial, ne serait-ce? Je dirais que dans la communauté, ça va changer quelque chose quand le film va sortir. Mais au niveau familial, c'est sûr, on n'est pas les mêmes qu'il y a 5 ans. Puis ça nous a permis de grandir beaucoup. On a discuté beaucoup. On se voit d'une façon différente, je pense. Puis pour les projets, c'est sûr, moi, j'ai beaucoup de projets maintenant que je veux faire avec David, mais là, j'attends qu'il y ait du temps. C'est réciproque, toi aussi. J'ai une liste. Parce qu'il faut le dire, c'est très spectaculaire aussi ce que vous faites. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, le peu de choses que j'ai vu, c'est vraiment très spectaculaire. En ton cas, pour cette année, c'est terminé. Ça va l'année prochaine. C'est l'été, ça se passe l'été. Oui, ça se passe l'été. Et donc, on suivra ça l'année prochaine. Excellent. C'est un réseau que je ne connais pas bien, mais je me tiendrai au courant. Merci, Louis. Merci beaucoup, David. Et bon, j'ai oublié, mais le plus important, qu'est-ce qu'on fait si on veut contribuer? Pour contribuer, en fait, le mieux, c'est d'aller, en fait, si vous faites une recherche sur la grâce, vous allez tomber soit sur notre site, soit sur le Kickstarter. Puis là, rendu là, en fait, il y a soit partagé, le Kickstarter, tout simplement. Ça, c'est une des premières choses à faire. Puis ensuite de tout ça, c'est sûr que si vous voulez mettre de l'argent, en fait, moi, ce que je conseille, c'est à 15 $, vous recevez le film quand il va être fini. Donc, c'est un petit peu comme le louer d'avance, mais disons pour une bonne cause, puis directement aux auteurs et aux créateurs du film. Donc, disons que c'est... Appelons ça un investissement. Un investissement à court terme. Oui. Moi, je te souhaite la meilleure des chances, de toute façon. Puis merci d'être venu ce matin. Ça fait plaisir, merci beaucoup. À l'émission, merci David Ricard et Louis Ricard. Sous-titrage Société Radio-Canada